Ils ont fait un très long chemin pour en arriver là. Plus de 4500 kilomètres depuis la Guinée et le Soudan. Alors ce n'est pas le froid d'une nuit d'hiver qui allait les décourager pour venir à l'entraînement. La motivation elle est naturelle, parce que si on aime quelque chose, il faut le faire. Voilà, on aime le foot, puis on aime se divertir avec les amis. Même si c'est zéro degré, il faut venir. Voilà trois ans que ces migrants sont arrivés ici à Saint-Aubin-sur-Mer. Mohamed et Bachir ont poussé les portes du vestiaire un soir sans trop savoir ce qui les attendait. La devise du club, c'est le SSA. C'est un club, une famille. Donc ça résume bien l'esprit du groupe, de se retrouver, d'être tous ensemble. Tous ensemble sous le même maillot. Voilà. Ici, la compétition n'est pas une priorité. Faut me dire qu'on filme, moi, je reviens pour moi, quoi. Ça rigole souvent, ça chante, moi. Mais attention, ça bosse quand même. On va faire des longueurs d'accélération, largeurs en récupération et après, on va faire de la diagonale. C'est bon pour tout le monde ? Bachir avec ce stade. En tout, ils sont quatre sans papier à avoir chaussé les crampons et commencer une nouvelle vie, loin de chez eux. Allez, allez. C'est pas grave si ça loupe. Le football, c'est une langue universelle. Donc on essaye de faire en sorte que les mecs s'intègrent un maximum. Après, il y avait Raymond qui a eu un peu plus de mal. Mais sinon, après, à force de jouer avec nous, il comprend à entendre quoi que ce soit. Il comprend après au fur et à mesure les consignes qu'on donne. En attendant de tous bien maîtriser le français, ils ont en tout cas plaisir à s'exprimer ballon au pied et prouver leur valeur. Visez le câble ! J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'en donner plus, plus. J'imagine, comme j'imagine aujourd'hui, comme je suis, si je vais être 15 ans ou 18 ans, j'imagine, je donne plus sur le football. Voilà, c'est tout. Il a déjà trouvé un toit et un repas chaud chez Emmaüs. S'il vous plaît, une petite intervention. Je vous rappelle qu'il y a l'équipe qui est au meuble, qui doit s'occuper d'amener les meubles qui ont été récupérés chez nos donateurs ce matin. Dans cette communauté, 45 compagnons sont hébergés. Pourquoi sont-ils arrivés là ? Comment ? Difficile de le savoir vraiment. Leurs histoires sont souvent complexes. Emmaüs tient à respecter ce jardin secret. Ce sont quand même des gens très pudiques et qui n'ont peut-être pas non plus envie de trop s'éterniser, en fait, sur ce qu'ils ont pu vivre. Évidemment, une traversée, quelle qu'elle soit, à pied ou en bateau, on sait ce que ça veut dire aussi. On le voit à travers les médias. Donc je crois que quand ils arrivent ici, ils sont bien contents d'avoir une main tendue. Mais difficile de se projeter loin dans l'avenir tant qu'on n'est pas régularisé. Raymond, par exemple, a préféré rester en retrait du reportage pour éviter les regards des gens de son pays. Mohamed, lui, a quitté une vie de juriste et se retrouve standardiste. Sans regret, il préfère ne pas regarder en arrière. C'est compliqué parce qu'on est bien chez soi. Chacun est bien chez soi. Et quand tu sors de chez toi, c'est une nouvelle expérience qui commence. Tous, comme Bachir, par exemple, nous disent être heureux ici. Français ou pas, ils restent le temps qu'ils veulent, à condition de respecter les règles. Moi, j'ai envie de continuer à faire plein de choses dans ma tête. Du coup, j'essaie de faire avec Amaius le maximum pour prendre ma papier. Donc j'ai envie de... J'ai capable de faire plein de choses, moi. Leur envie de prouver est énorme. Il a même fallu les freiner une fois ou deux sur le terrain. C'est des bons gars, en vrai. Ils sont forts techniquement et tout. Donc vraiment, ça fait plaisir de les aider, quoi. Seul hit, malheureusement, l'an dernier. Quelques réflexions racistes entendues de supporters ou même de joueurs adverses. Une fois, l'équipe a même failli rentrer au vestiaire en plein milieu d'un match, histoire de marquer le coup. Leur défenseur, je les faisais courir. Après, ils ont pris ça en mal. Ils m'ont traité de sale nègre. Ils ont craché sur moi. Moi, pour moi, je me suis dit, c'est normal. Parce que c'est des gens qui ne se sont jamais déplacés de leur vie. C'est dramatique, c'est dégueulasse. Mais ça arrive dans le foot, ça arrive à tous les niveaux. Mais ce n'est même pas parce qu'ils sont migrants, finalement. Non, ce n'est pas parce que ce sont des personnes de couleur, tout simplement. Ce n'était pas agréable ni pour le joueur, ni pour le club, ni pour l'équipe. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et puis, il y a de belles victoires. Des moments où enfin, tout se débloque. Soster vient d'être régularisé. Il a trouvé du travail et pour la première fois, il a son appartement depuis début janvier. Un lieu rien qu'à lui, 8 ans après son arrivée en France. C'est un très grand soulagement, une très grande fierté. Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais il faut toujours croire en ces possibilités et patienter dans la vie. Que de chemins parcourus depuis son Cameroun natal. Que d'obstacles franchis. Une nouvelle vie commence maintenant, pleine d'espoirs et de nouveaux rêves.